Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais répondre aux méchants commentaires, aux mauvais commentaires que je reçois. Vous ne voyez pas forcément ces commentaires parce que, comme je vous ai expliqué un peu dans le vlog précédent, je fais la police, voilà, je suis obligée de faire le gendarme, je ne fais absolument pas de commentaires négatifs sur ma chaîne. Je suis propriétaire de ma chaîne, c'est chez moi, donc j'essaye au maximum, voilà, de surveiller les commentaires et de faire attention et de supprimer les commentaires, tout simplement parce que les commentaires non constructifs et vraiment méchants, vous allez voir, il y a vraiment des commentaires horribles. Je vais vous montrer un peu les dessous de YouTube aussi. Malheureusement on en est là, malheureusement on est dans un monde où il est très facile de critiquer via un écran. Derrière un écran, on se sent fort et je pense juste qu'à un moment donné, en fait, il faut aussi avoir un droit de réponse. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on a le droit de se prendre autant de choses dans la tronche parce que, voilà, moi je fais des vidéos où je parle aussi de choses taboues et c'est vrai que j'ai plus facilité à avoir des mauvais commentaires, à avoir des personnes qui me harcèlent, qui me détestent tout simplement. Et je pense juste que quand on déteste quelqu'un ou quand on, voilà, on n'apprécie pas son contenu, on a juste à ne pas le regarder en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, si on n'apprécie pas quelqu'un, on ne le côtoie pas. On va commencer avec un premier commentaire. J'ai essayé de faire des screens, je suis avec mon ancien téléphone qui fonctionne à moitié, mais c'est plus facile pour moi. Donc j'ai déjà, alors je ne dirai pas les pseudos, voilà, je ne vais pas dire les pseudos, ça n'a aucun intérêt. Je vais juste vous lire les messages, les commentaires, parce que je reçois aussi des messages en MP sur Instagram où les gens se défoulent. Tu dis que tu es seul, mais tu ne te remets pas en question. Tu rejettes la faute systématiquement sur les autres, que ce soit famille, amis, travail. Bref, il y a un moment, c'est peut-être toi le problème. Je trouve ça lamentable d'abandonner son copain à ce moment-là. Tu es très égocentrique, il lui reste peut-être peu de temps et toi tu te barres. Il mérite quelqu'un de moins égoïste à ses côtés. Moi je crois au karma et on récolte ceux que l'on sème. Il n'y a qu'à voir ta vie pour se douter que tu n'es pas une bonne personne et tu es joué et tu en joues en faisant ta victime. Tu as besoin que l'on te plaigne, toi, alors que lui il a un cancer lamentable. Donc j'avais reçu ce commentaire quand j'avais pris une semaine pour moi où voilà, je n'arrivais plus du tout à gérer par rapport à tout ça, par rapport au cancer, par rapport aux démarches, par rapport à plein de choses dont je ne parle pas non plus du tout en vlog. Et voilà, cette personne du coup a trouvé ça lamentable, a trouvé ça égoïste de ma part, de m'en aller et en plus de dire qu'en gros il restait peu de temps. Je trouve que les mots sont très crus, honnêtement. Je trouve que le message n'a aucun intérêt, très clairement. Il n'est pas du tout constructif en soi. À part juger et critiquer, je ne vois pas l'intérêt de ce message. Et alors oui, je dis que je suis seule parce que j'ai décidé aussi, j'ai eu une vie avant, voilà. Maintenant je vais presque avoir 35 ans. J'ai eu une jeunesse, j'ai eu une vie où j'ai donné ma confiance à beaucoup de personnes. Je me suis fait trahir, que ce soit au niveau de la famille, que j'ai une famille toxique ou que ce soit au niveau des amis. Et c'est un choix de vie aujourd'hui, de rester seule et de ne côtoyer personne, de ne pas créer de nouvelles amitiés, de ne pas redonner ma confiance aux gens tout simplement. Voilà, j'ai peut-être un cœur de pierre au jour d'aujourd'hui, mais en fait je ne m'en plains absolument pas, puisque j'ai choisi aussi de vivre cette vie. Certes des fois ça me manque, je l'ai déjà dit, mais c'est mon choix, c'est mon choix de vie. Et j'ai beaucoup moins de problèmes depuis que je ne côtoie plus les gens, puisque les gens ne sont pas tous honnêtes malheureusement. Et je suis très bien comme ça, et j'ai assez à faire dans mon foyer. Je suis assez comblée, j'ai mes animaux, j'ai mon Diamond Painting, j'ai Youtube, j'ai mon chéri. Voilà, je suis très comblée à ce niveau-là. Et j'ai quand même construit des belles amitiés via Youtube. Donc voilà, je suis très bien comme ça, je suis très bien dans l'amitié virtuelle, je suis très bien dans cette vie-là, et encore une fois c'est un choix. Et non, je n'ai pas à me remettre en question, je sais le pourquoi du comment. Deuxième message, et là c'était du coup une réponse par rapport à une story Instagram que j'avais faite, où je disais, oui, que du coup j'avais besoin de partir, et que c'était le grand départ du coup, donc c'était toujours par rapport au fait que je suis partie pendant une semaine pour me ressourcer. Et du coup, la personne m'a mis, bravo, on sait que tu n'es pas quelqu'un sur lequel on peut compter, tu fais passer tes besoins avant quelqu'un qui a un cancer, une dépression et un cancer ce n'est pas comparable, j'ai été longtemps en dépression et je suis outré que tu te serves de cette maladie pour te faire plaindre, tu es très manipulatrice, si tu es seule, c'est uniquement à cause de ta personnalité, mais jamais tu ne te remettras en cause. Donc encore une fois, c'est très horrible de dire ça, mais voilà, j'avais besoin, encore une fois, mais mon médecin traitant de toute façon m'avait conseillé de faire une pause, et je pense qu'à un moment donné, c'est très compliqué, je pense que les personnes qui côtoient ou qui ont quelqu'un dans leur foyer, qui a un cancer ou une maladie grave, comprennent ce que je vis, sinon c'est vrai qu'on ne peut pas le comprendre, j'avais besoin de prendre cette semaine pour plein de raisons, ça m'a fait énormément de bien, et voilà, je ne me sers absolument pas du cancer de mon chéri pour faire des vues, etc. Encore une fois, j'ai décidé de juste partager la vraie vie, et la vraie vie, malheureusement, c'est ça. Donc voilà, comme je ne le filme pas, et comme il n'apparaît pas dans mes vlogs ou dans mes vidéos, je vous explique les choses, parce qu'il y a aussi ma communauté qui me demande énormément de nouvelles de mon chéri, et ça je vous en remercie énormément. Donc je vous parle de l'évolution par rapport à notre combat, à son combat, et encore une fois, je ne vois pas en quoi je suis manipulatrice, et en quoi je me sers de sa maladie, pour dire que je lui ai mal, etc. Enfin voilà, je ne comprends pas c'est quoi ces messages-là, et en plus, je ne comprends pas le but de me l'envoyer en MP, parce qu'encore une fois, c'est un message qui passe à la trappe pour moi. Alors là, c'était concernant un haul SHEIN que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et allô, est-ce que tu sais que les employés chez SHEIN travaillent 75 heures par semaine, et qu'il y a une carrière en dessous de l'heure ? Il peut y avoir du plomb dans le textile, etc. Dommage de faire de la pub pour cette compagnie. Alors, ça je pense que de toute façon, toutes les influenceuses, en tout cas toutes les youtubeuses, qui font des hauls SHEIN doivent se prendre ce genre de réflexion. Petit aparté, on m'a dit aussi en commentaire « Oui, Adika, tu peux avoir un partenariat SHEIN. » Je l'ai envoyé plusieurs mails pour avoir des demandes de partenariat. Je n'ai absolument pas reçu de réponse positive pour un partenariat avec SHEIN. Je ne me tourne pas les pouces. J'essaye aussi d'avoir du contenu gratuit pour pouvoir faire du contenu sans dépenser et pouvoir vous montrer des choses assez intéressantes. Bref, je pense juste par rapport à SHEIN que oui, on vous montre beaucoup le bourrichon par rapport à SHEIN. Alors certes, c'est peut-être la vérité. Mais malheureusement, à un moment donné, en fait, quand on n'a pas les moyens et qu'on voit les prix aussi en magasin, eh bien oui, je suis désolée. On va sur les sites chinois où c'est moins cher, où c'est plus accessible au niveau de la bourse. Quand on voit les prix, la différence de prix pour plein de choses, même pour les diamants de painting, etc. et bien on voit au moins cher quand on n'a pas les moyens et malheureusement, à mon niveau, de toute façon, je ne changerai pas les choses. Très clairement, à mon niveau, je ne changerai pas les choses que j'achète sur SHEIN ou que je n'achète pas sur SHEIN. Je ne changerai pas les choses. Donc, je continuerai à acheter sur SHEIN parce que je n'ai pas la bourse pour acheter cher et voilà. Et on trouve plein de trucs aussi très intéressants qu'on ne trouve pas dans les magasins. Je suis désolée. Des fois, on va chercher quelque chose, on va faire 10 magasins. On ne va pas le trouver. On va le trouver sur le site SHEIN ou sur un site chinois parce qu'on parle de SHEIN. Les autres sites chinois ne sont pas forcément mieux. Et il faut savoir aussi que la majorité des choses qu'on trouve en magasin et qui sont plus chères viennent de SHEIN. Tout vient de SHEIN. Donc, je suis désolée pour ça. On m'a demandé mais pourquoi tu ne travailles pas ? Alors ça, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi tu ne vas pas travailler au lieu de te plaindre ? Pourquoi tu ne travailles pas ? Il faut savoir que ça fait 7 ans que je suis en dépression. Il faut savoir que mon chéri est malade depuis quelques années maintenant. Donc, c'est vrai que c'était devenu... Au début, j'ai créé ma chaîne parce que je passais le temps, voilà, parce que mon chéri travaillait, etc. Et après, il est tombé malade. Donc, en fait, j'ai voulu déjà travailler dans un premier temps de la maison. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer sur YouTube à plein temps pour voir si ça peut fonctionner. Ça va faire 3 ans et demi que je suis sur YouTube maintenant. Tout simplement parce que je ne suis plus en capacité de travailler avec un patron dans une activité salariale basique. J'ai fait plusieurs tentatives qui ont malheureusement échoué à cause de ma dépression. Et voilà. Et pour moi, c'était la meilleure solution de travailler de la maison à mon rythme par rapport, du coup, à ma dépression. Ensuite, est arrivé le cancer de mon chéri, ses problèmes de santé. Et il était clair et net pour moi de rester auprès de lui et pour moi, le temps, l'argent ne fait pas le temps en fait. Je ne sais pas combien de temps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve malheureusement et je préfère rester à la maison et être avec lui et m'occuper de lui et être présent pour lui que d'aller travailler, me trimer pour 5 sous et rentrer et le voir peu de temps, ne pas pouvoir m'occuper de lui, etc. Donc voilà, voilà un peu pourquoi je ne travaille pas et voilà pourquoi je... Mais je travaille, je travaille, même si pour vous ce n'est pas un travail, je travaille sur YouTube et il y a un projet qui va arriver aussi en parallèle mais qui pour l'instant est en stand-by malheureusement mais qui va arriver progressivement au fur et à mesure. Donc je travaille mais pas dans la façon dont on a été habitué, dont on a été conditionné. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas pour un patron, parce que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas en milieu salarial qu'on ne travaille pas en fait. Donc si je travaille mais non, je ne travaille plus pour un patron, je n'arrive plus à travailler dans un milieu salarial. On m'a dit en MP, pareil, suite à des stories, on m'a dit ton code Nox n'est pas exceptionnel, toutes les YouTubeuses l'ont. Bah écoutez, si oui, effectivement, toutes les YouTubeuses ont le même code Nox, ont les mêmes offres de campagne que moi, quand il y a des offres par exemple pour la fête des mères, etc. Quand il y a des réductions, quand il y a des produits offerts, mais ça permet de soutenir votre créateur en fait que vous appréciez, ça permet de l'aider financièrement et ça permet aussi de l'aider et de montrer à la marque que, bah voilà, cette personne vaut le coup de continuer, de me soutenir pour que je puisse avoir d'autres partenariats avec cette marque. Donc oui, non, mon code n'est pas exceptionnel. Toutes les YouTubeuses ont le même code et ont les mêmes offres au niveau des campagnes exceptionnelles de Nox Parfums. Même mon code de réduction de moins 15% toute l'année est valable comme beaucoup de YouTubeuses mais après, c'est juste une question de soutenir son créateur ou sa créatrice préférée. Tu peux te trouver un travail, la dépression ne t'empêchera pas de travailler. Donc ça, j'ai déjà répondu. Auquel vitrice tu n'as pas de travail, pas d'argent, tu as dépression, pas de vie sociale, toujours fatiguée, je te plains. Tu ne veux pas chercher de travail, tu es jeune, tu devrais être plein d'énergie, ça t'éviterait toujours d'être dans cet état-là et le diamant de painting, enfin, si ça te fait du bien, alors tant mieux. Alors super, merci beaucoup en tout cas pour ce super commentaire, hyper réjouissant. Donc non, je ne suis pas, je suis en incapacité de travailler. C'est une maladie invisible, il n'y a que ceux qui sont en dépression qui peuvent comprendre. les gens qui ne sont pas en dépression ne peuvent absolument pas comprendre et on a beau me dire oui, j'ai été en dépression, chaque personne a sa façon de gérer sa dépression, chaque personne a des antécédents, un passif, a des traumatismes, voilà, si vous avez plusieurs traumatismes, enfin après, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, juste moi, pour mon cas, je suis en incapacité de travailler, en tout cas, à l'extérieur par rapport à plein de troubles aussi du comportement que j'ai via ma dépression et encore une fois, je vous ai expliqué aussi pourquoi je ne voulais plus travailler à l'extérieur, que je veux travailler de la maison pour pouvoir aussi être présente pour mon chéri et c'est ma façon aussi d'être bien, de stabiliser un petit peu ces émotions-là et malheureusement, je ne contrôle pas, je ne contrôle pas le fait que je ne vais pas me sentir bien, que voilà, vaut mieux ça que me mettre en arrêt tous les 5 minutes chez un employeur parce que je ne suis pas capable, parce qu'un jour ça va aller, un autre jour ça ne va pas aller, voilà, je ne fais de mal à personne, donc je ne vois pas pourquoi, encore une fois, je suis critiquée par rapport à ça. Très fatigant de filmer une vidéo par jour, va travailler, tu verras ce que c'est d'être vraiment fatigué, se lever à midi et rester en pyjama toute la journée, drôle de vie, quand on n'a pas d'argent, on trouve des solutions et on ne va pas tout claquer dans des choses futiles chez Action, il ne faut pas se plaindre après. Alors, ça c'est aussi toujours la même chose, la surconsommation, etc. Je réjecte l'argent que je reçois via YouTube, via les publicités, quand vous n'ignorez pas les publicités, je suis rémunérée, donc merci encore une fois à tous ceux qui le font et grâce à ça, chaque fin de mois, j'ai du coup une paye YouTube. Voilà, alors pour vous, ce n'est peut-être pas un travail, pour moi c'est un état, c'est un complément de salaire parce que malheureusement je n'en vis pas encore. Il faut savoir que j'ai un dossier MDPH en cours par rapport à ma dépression, chose que je n'avais jamais fait avant et j'ai fait aussi une demande par rapport du coup à une pension de invalidité parce que je suis suivie maintenant au niveau thérapeutique et que voilà, je suis en forte dépression, c'est reconnu par la MDPH, je suis désolée s'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce genre de situation et j'en ai perdu le fil du coup du commentaire et oui pour moi c'est très fatigant dans mon état en fait de faire une vidéo par jour, je suis désolée, je suis désolée si vous ne comprenez pas tout ce qui est concentration, tout ce qui est mémorisation, tout ce qui est même parler en fait tout simplement, c'est très fatigant pour moi et c'est pour ça que quand je fais une vidéo par jour, c'est très fatigant pour moi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, j'avais fait quelques captures d'écran, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 parce que je pense que via cette vidéo il y aura une partie 2 sûrement qui va arriver, je tenais à la faire, je n'aime pas faire ce genre de vidéos, je n'aime pas la négativité, j'essaye vraiment de rester en positif par rapport à ma situation personnelle mais j'avais aussi besoin d'avoir aussi un droit de réponse et de vous expliquer certaines choses parce que peut-être que certaines personnes formulent aussi peut-être leurs commentaires sans vouloir le dire méchamment, il y a de la cruauté très clairement vous le voyez il y a quand même des messages très cruels très horribles et très virulents mais il y a aussi peut-être aussi des personnes qui posent des questions ou qui font des commentaires et malheureusement quand c'est écrit on n'a pas forcément l'intonation donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne bien sûr n'hésitez pas laissez-moi un petit pouce en l'air pour me soutenir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis